Donc bonjour à tous, bienvenue à ce match du Clash of Types. On affronte Smiley, qui a le type Poison, donc ayant le type Grass, on s'entend. On a encore une fois, pour une deuxième semaine, en consécutive, un type qu'on est weak. Ça va être comme ça toute la saison, puisqu'on a 5 types auxquels on est weak. Donc, à toutes les semaines, on va avoir une weakness à combattre. On a eu Flying la semaine passée, ça a bien été. Puis, cette semaine, on tentera de faire la même tangente, soit de remporter la partie. Poison qui était un peu plus problématique, étant donné qu'elle a accès à un Venosaure G-Max, qui est quand même assez solide, accès à Drapion, Crobat, Salazole. Donc, Salazole, Crobat, Venosaure, c'est sûr qu'ils vont être là. Je ne suis même pas inquiet. Salazole qui est très, très, très rapide. Ça va être vraiment dur de ce niveau-là. Ça fait que, c'est ça, on s'est préparé en conséquence. On ne sait pas si ça va fonctionner ou pas. Mais Salazole, Crobat sont vraiment des plaies. Weezing, qui est quand même correct, a accès à Will-O-Wisp. Donc, c'est un petit peu moins pire. Il a seulement Levitate, donc c'est un petit peu plus problématique dans ce côté-là. Je vais juste voir mon build pour Feral Thorn. Donc, je l'avais mis, offensif. Donc, vous voyez, comme suit. Non, je vais commencer avec Cradley. Je vais mettre les Stealth Rock. Ça fait que Salazole va prendre des dégâts. Crobat va prendre des dégâts. Puis, c'est deux grosses menaces en ayant le double type en Flying. Donc, Crobat qui est immune aux Attack Ground. Salazole qui est super effective avec son type Fire. Puis, Crobat également avec son type Flying. Donc, gros match en perspective. Donc, bon match à toi. Donc, Wrappian. Il va peut-être poser les Toxic Spikes. À ce moment-là. Je pense que l'important, c'est de mettre les Rocks pour Probat. Puis, Salazole. OK. Il va nous faire beaucoup de dommages. Quand même. Leash Life qui va faire extrêmement mal. Est-ce que... Je pense que je vais y aller dans un Meteor Beam. Si je survis. C'était peut-être juste un Roll. Non. On survit. C'est le moment où tu penses que tu n'as pas mis la Power Herb. Donc, si c'est le cas, je suis fini. Donc, je l'ai mis. OK. Ce n'est déjà pas si pire. Je ne sais pas, on va aller chercher combien de dommages. On va chercher la moitié. C'est quand même non négligeable ici. Je pense qu'ici, switcher sur Ferrothurn serait le jeu. On va perdre un peu plus de vie que des gars qui me fait. C'est quand même excellent. Je vais aller dans un Bulldoze. Je voulais jouer Choice Bend. Je pensais qu'il avait accès à Earthquake. Mais, bon. Il n'a pas accès à Earthquake, donc. On amène Weezing de son côté. Oh. OK. Donc, Bulldoze qui va aller chercher beaucoup de dommages. On va réduire sa vitesse en plus. Je ne sais pas ce qu'il... Sûrement Flamethrower de son côté. Je vais juste ramener Cradilly à ce moment-là. On va faire un Recover. Parce que Flamethrower fait quand même x4. Sur Cradilly, on va voir, là. Il a amené Defog. Ce qui n'est quand même pas mauvais. Il va quand même enlever sa brume à lui. Donc, c'est... On va aller dans un Recover. Il va sûrement penser qu'on met les Rocks encore. Fire Blast. Il ne va pas chercher énormément de dommages. Donc, on va pouvoir... Je vais mettre les Rocks tout de suite. En anticipant qu'il va faire un Defog le tour d'après. Je vais pouvoir me Recover. Donc, Will-O-Wisp. Ça ne affectera pas beaucoup Cradilly, en fait. Vu que c'est un Pokémon spécial. Donc, à la limite, ici. Je vais faire un Recover. Aller chercher le maximum d'HP. On s'attend à un Defog. On a vu Defog, Fire Blast, Will-O-Wisp. Donc, un Defog. Mon but. Je vais absolument remettre les Rocks. C'est ce qui va me permettre, à long terme, d'avoir du succès. Fait que c'est sûr que je remets les Rocks. On va amener Slow Blow de son côté. Donc, les Rocks sont vraiment importants, ici. On va y aller dans Heart Power. On est plus rapide. On va quand même chercher presque la moitié. Donc, Blizzard, qui va quand même chercher pas mal. On va y aller dans Heart Power, encore. Peut-être sur un Roll, on peut aller chercher le Kill. Non. Ça ne sera pas assez, malheureusement. Donc, et donc, et donc. Par contre, de l'Off-Lint Drawer, je n'y ai pas pensé. Fire Blast. Donc, c'est sûr que ça va venir nous chercher. Malheureusement, en fait. On a vraiment mal joué, ici. Donc, avec son habileté qui va venir nous dépasser, va venir nous chercher. Ça ne va pas super bien, ici, pour le moment. Parce qu'avec son habileté, s'il est plus rapide que nous, ça fait en sorte qu'il va chercher. Donc, Rilaboom, qui était une grosse menace pour son équipe, en fait. Donc, elle amène Weezing. Sûrement, venez faire Defog. Je ne pense pas qu'on va chercher Weezing, malheureusement. Non, c'est sûr. On ne va pas chercher Weezing. Donc, avant d'enlever les roches. Ce qui était notre avantage. On va essayer d'aller chercher le kill. Ça va être beaucoup plus dur, vu que Rilaboom a été tué, là, par Slowbro. Je n'ai pas besoin d'avoir un petit peu. C'est bien, on va voir. J'ai les light screen. Sûrement un Toxinomax qui s'en vient. Donc ici j'ai quand même deux choix. Est-ce que je mets le soleil pour Venosaure? Je pense que je vais y aller d'un Memento. On va aller d'un Memento, on va l'amener à moins un. On va enlever un Toxinomax. On va emmener Flapole. Fait qu'à moins un avec les light screen. Ça devrait être quand même pas si pire. On va y aller d'un Maxi Airstream tout simplement. Et gagner de la vitesse, on sera vraiment pas plus rapide que son Crobat ou Salazole pour le moment. Puis Salazole qui devrait être Focus Sash. Donc ça va être assez dur à aller. Counter. Venosaure qui est plus rapide que nous. Il va à peine chercher du dommage. Donc ça va activer quand même notre Witness Policy. Il va aussi. Crobat. Drapion encore. J'aurais aimé me chercher un plus un de défense. Ça peut être pratique contre Crobat. Puis. Contre également. Drapion. Je pense pas qu'on va gagner. Il nous reste quand même juste Venosaure dans le back. Et puis contre Salazole là. Ça serait assez surprenant. Donc on amène Drapion ici. On va aller chercher un deuxième Maxi Airstream. On va aller chercher le kill. Ça fait qu'au moins ça c'est positif. On a plus les Light Scream. Ce qui est moins positif. Donc on garde quand même là. Salazole pour la fin. Je vais aller dans un Acrobatic. Oh il est spécial. On miss. On miss. À cause de Hustle. J'aurais pas choisi d'aller dans un Sucker Punch. Un crit. Est-ce que ça se changeait vraiment à plus 2 ? Je sais pas. Là. À plus 2 du speed. J'en dupli des pas. Crobat. 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 Donc est-ce que Crobat a plus de vitesse que Salazole? Ça c'est une excellente question. On va aller vérifier. Donc Crobat qui a 130 et Salazole 117. Est-ce qu'on prend la chance? Je vais y aller avec un Acrobatic. On va voir. On est plus rapide. Puis on connecte. Pas de Focus Sash. Donc on va gagner le combat. Je suis vraiment content. Je vous le cacherai pas. Je pense qu'on a fait des erreurs dans le match. Mais au final on a su bien se rattraper avec les Light Screens. Memento qui nous ont permis d'activer la Weakness Policy. De Flapple. Puis après ça d'aller chercher des kills. Malgré un miss de Hussle avec le Acrobatic. Donc c'est vraiment un excellent match. De ta part Smiley. Je m'attendais particulièrement par contre à une Focus Sash sur Salazole. Qui aurait permis sûrement un comeback de ta part. Je sais pas si ça tuait Venosaure ou One Shot. Mais je pense que ça aurait été assez difficile pour moi de revenir dans le match. De cette façon là. Sinon je pense que j'ai bien suggéré le reste. Là j'ai fait des erreurs justement. Sur Ferrothone. Sur Slowbro. En sachant qu'il pouvait apprendre un Flamethrower. Ou dans ton cas là. Tu as utilisé le Fire Blast. Qui était quand même risqué. Pas 100% d'accuracy. Donc vraiment là dessus. Ça a été quand même risqué de ta part. Ça l'a payé par contre. Donc là je suis en train de vérifier. Voir si mon Venosaure pourrait résister à une de tes attaques. Donc Flamethrower ne me tuait pas. À moins bien sûr là. D'être Life Orb. Il y avait un 81% de venir me chercher. Mais sinon Venosaure survivait à 1. à un Flamethrower. Donc on aurait pu quand même gagner par la suite. Donc excellent match de ta part. Je te souhaite une bonne saison. Tu avais déjà quand même un bon début de saison. Puis on se dit à la prochaine guys.